Et à propos de rugby, ils étaient plus de 500 jeunes adeptes du ballon ovale samedi du côté de Vizé à s'être réunis autour de leur passion dans le cadre du traditionnel tournoi de loi. Un rendez-vous auquel se sont aussi mêlés Adrien Fleury et Cédric Clauze. C'est Guillaume Boisfort ! Ces jeunes garçons sont des joueurs de rugby. S'ils scandent fièrement le nom de leur équipe, Boisfort c'est parce qu'ils viennent de remporter un match lors du tournoi de loi à Vizé. Ce tournoi regroupe plus de 500 jeunes venant de quatre coins de la Belgique et parfois même de plus loin. On en a deux qui viennent de Namur, de Bruxelles, donc il y a Scarbet, qui est également Boisfort. On a également des clubs flamands qui viennent nous visiter de certaines années, du Luxembourg. Et un peu plus le local de la région ici sur Chauffontaine est forcément visé. Destiné aux jeunes joueurs de 6 à 12 ans, le tournoi de loi est un tournoi amical, sans enjeu, juste avant la reprise des championnats. Organisé chaque année par le rugby club de Vizé, l'événement rencontre de plus en plus de succès. Il y a une vraie évolution d'année en année, c'est-à-dire que les clubs gagnent en qualité. Ici, notre organisation gagne en qualité également. En termes d'inscrits, on augmente aussi les inscriptions chaque année. Et l'événement prend de l'ampleur d'année en année et c'est tout bénéfique pour nous. Le rugby n'est pas le sport le plus populaire parmi les jeunes garçons, mais ceux qui le pratiquent sont loin d'être mécontents de leur choix. J'aime bien l'esprit d'équipe, les passes, les plaquages aussi, tout. Les passes, les plaquages, voilà tout. Même si les équipes sont composées essentiellement, voire totalement, de garçons, les jeunes filles ne sont pas pour autant exclues de la discipline. Eva, par exemple, a commencé le rugby cette année et elle est la seule fille de son équipe. Ça fait quoi de jouer avec que des garçons ? Ça va, c'est un peu bizarre, mais sinon ça va. Qu'est-ce que tu aimes dans le rugby ? J'aime bien plaquer et tout, j'aime bien. Tu aimes bien plaquer les garçons ? J'aime bien parce qu'on peut courir et tout. Entre mêlée et plaquage, le rugby est avant tout un sport de contact. Les enfants équipés de leur protège-dents ne sont pas à l'abri de légères blessures. Les parents, eux, ne s'inquiètent pas tellement. On se racaçe toujours un petit peu, mais honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait plus de blessures que dans d'autres sports comme le soccer par exemple, parce que les enfants sont préparés différemment au niveau de leur condition physique et de la préparation physique en elle-même. Mais par contre, c'est clair que c'est un sport de percussion et donc automatiquement, il y a de temps en temps des petits bobos. Des petits bobos qui n'empêchent pas au rugby de remporter de plus en plus de points à viser.